C'est parti, FAQ en Christ Par contre je vais mettre une adoration, je vais changer mon fond Histoire qu'on soit bien Je t'aime que le c'est Je suis brûlée, c'est pour ça que j'ai une tâche Ça me stresse cette tâche Voilà, on peut commencer Coucou tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Donc dans cette vidéo je vais vous faire une FAQ FAQ en Christ Je sais que j'ai beaucoup de questions par rapport à ma foi Que j'ai évolué sur certaines choses Parce que je vous ai parlé de certaines choses Donc là je vais répondre à vos questions J'ai décidé aussi de faire plus de vidéos centrées sur Dieu Parce que c'est par sa grâce Que je suis encore en vie C'est par sa grâce que j'ai changé C'est lui qui me donne toutes choses Donc je voudrais le glorifier maximum Bien que je continuerai les vidéos vlog Lifestyle, mode, make-up Etc Mais je veux inclure un peu plus Dieu Sur ma chaîne en espérant que ça vous plaise Que Dieu touche vos cœurs Pour l'accepter dans votre vie Pour toutes les personnes qui tombent sur ma chaîne Avec cette vidéo, je vais vous renvoyer vers Ma vidéo Ou comment je médite la Bible Parce que je vous ai fait une petite introduction Pour savoir un peu plus mon histoire J'ai reçu quand même beaucoup de questions Donc c'est parti Première question Comment fais-tu pour tenir à long terme ? On est revenu à Christ Fin juillet, début août Par sa grâce aujourd'hui Je continue à être assidue Et comment je fais pour tenir sur le long terme ? Au début je me suis fait violence Déjà sur la lecture de la Bible Au niveau des prières J'ai tourné certaines règles Et je respecte ces règles-là Même je pense quand on a des baisses de foi Où on passe par certaines choses de notre vie C'est à ce moment-là qu'on doit plus être dans la prière Bien qu'il faut essayer d'être un maximum constant Pour moi c'est comme ça que je tiens A l'intérieur de moi Je me dois Genre je me dois de lire Je me dois de méditer Je me dois de prier C'est devenu ancré en moi Je suis fixé des objectifs entre guillemets Et au final du temps Ben voilà ça reste Tout simplement Comment tu fais pour méditer la Bible ? J'ai fait une vidéo dessus Donc je vous la mettrai dans la barre d'infos Une personne elle a écrit trois questions différentes J'ai dit j'aimerais énormément me rapprocher de Dieu Mais j'y arrive pas Pour moi Donc je vous le dirai Je pense plusieurs fois dans la vidéo Pour moi il faut se faire violence C'est à dire que On a toujours au fond de nous Ce sentiment de flemme Vous voyez Genre la flemme, la paresse Mais Quand vous vous faites violence au début Après ça va couler C'est ça qu'il faut comprendre en fait Ça va couler Bref voilà Pour moi il faut se faire violence Il n'y a pas de secret Ce que tu fais maintenant par habitude Et qui avant que tu te rapproches de Dieu Était dur pour toi Lire la Bible Je vous parlerai plus de ça dans une autre vidéo La base La lecture J'ai jamais Mais quand je vous dis J'ai jamais aimé ça Pour me faire lire un livre C'est une dinguerie C'est impossible Pour ma vie J'ai dû lire trois livres à tout casser C'était des livres d'école J'avais jamais aimé lire Et depuis Ma rencontre avec Dieu Il n'y a pas un jour Sans que je lise la Bible C'est pas possible Et pour moi L'élément le plus dur C'était ça C'était la lecture Et qu'encore la prière Il y a eu des moments Où j'ai eu une réelle vie de prière Pas dans la même dimension que maintenant Mais La lecture c'est quelque chose Que j'avais pas en fait Alors que c'est extrêmement important Mais quand je vous dis C'est important Pour celles qui sont sur mon compte I am blessed Vous savez que je parle beaucoup de la parole Comme quoi c'est important Et je force de ouf Et pour moi La parole Ça fait limite 50% Du travail entre guillemets Pour moi déjà la parole C'est C'est un des éléments Qui m'a énormément changée Le fait de lire la Bible Ça m'a Ça m'a calmée de fou Et même quand je lis En fait On est dans une atmosphère de paix Je sais pas Vous êtes bien Vous êtes trop trop bien Donc bref Ouais je dirais la lecture Je suis restée milan sur la question Y a-t-il eu de gros changements Depuis ta conversion ? Des gros changements Je dirais plus dans ma manière de penser Par moments dans ma manière de me comporter aussi Parce que je suis quelqu'un de très colérique De base Et très impulsive Rancunière Et ça a changé Je trouve que j'ai beaucoup changé Sur ces points là Bien que parfois je peux quand même m'énerver Et je m'énerve plus comme avant Avant je faisais des crises de nerfs Je pouvais limite frapper Franchement je faisais des excès de colère C'était abusé Mais vraiment abusé Je m'a changé par rapport à la colère L'impulsivité La rancœur Parce qu'avant j'avais beaucoup 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 de rancœur Puis je dirais que je suis limite plus rancunière Rancunière Je ne souhaite plus du mal à mon prochain Quand on me fait du mal Justement je vais prier pour que la personne échange Alors qu'avant Bah j'étais pas du tout comme ça Et voilà Comment tu fais pour gérer ta vie chrétienne Et ta vie actuelle Cette année je me consacre Entre guillemets A mes réseaux sociaux Enfin en tout cas depuis septembre Donc c'est assez facile J'organise mon temps comme je le souhaite Je peux pas vraiment répondre à ta question Avais-tu des mauvaises fréquentations ? Si oui Comment as-tu fait pour t'en débarrasser s'il te plaît ? Franchement dans ma vie J'ai pas eu de mauvaise fréquentation Sauf quand j'étais au collège Après je suis arrivée à un certain âge Où je sais que Bien qu'il n'y ait pas d'âge Là j'ai atteint un certain niveau de maturité Je fais quand même attention Aux personnes que je fréquente Dieu il a fait un prix dans ma vie Mais après Je dirais pas que j'ai eu des mauvaises fréquentations Genre à devenir une mauvaise personne Ou je sais pas Des personnes qui m'entraînaient à faire Des choses malsaines Ou des trucs comme ça Peut-être fréquenter des personnes Où j'ai eu une influence de péché Plus facilement Mais après j'étais consentante C'est pas des personnes qui me disaient Vas-y 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 Donc en vrai de vrai Je dirais non Qu'est-ce que tu as banni définitivement de ta vie ? J'ai banni la musique mondaine Il faut savoir que j'ai arrêté la musique mondaine Depuis un an Donc en septembre ça faisait un an Sauf que j'écoutais encore Franklish et Alivis Et en septembre de cette année Donc à partir de vraiment De mes un an pile J'ai décidé d'arrêter Tout chanteur confondu Qui ne glorifiait pas Dieu Donc aujourd'hui Tout va bien J'ai une bonne playlist J'ai banni des petits trucs Mais genre c'est des trucs de mon caractère Ou c'est par exemple Des pensées Les mauvaises pensées Les mauvaises paroles C'est des petites choses Que d'enlever de ma vie au quotidien Mais ça c'est un travail à faire Sur le long terme On peut pas vraiment bannir ça Je sais pas comment expliquer Mais je pense que vous voyez Ce que je veux dire Question comment tu gères Le fait d'être en Christ Et en même temps Ta jeunesse Par exemple influence Ça c'est archi simple Moi c'est les fréquentations Pour moi c'est là Ça peut influencer des personnes Pour celles qui me suivent Depuis longtemps Vous savez très bien Que genre j'ai jamais été Quelqu'un qui me mélangeait Vraiment avec les gens J'ai pas du mal Entre guillemets A gérer ma vie en Christ Quoi qu'il arrive Personne qui va mal parler De ma foi De Dieu etc La personne elle va rester Dans sa zone Et je vais rester dans ma zone Lui les l'aunes Ne se mélangent pas Je peux avoir des personnes Dans mon entourage Qui sont d'autres confessions Y'a pas de soucis Mais par contre Les gens qui manquent de respect Je peux pas Après dans l'influence Dans la jeunesse Y'a quoi ? Y'a le monde Je suis quelqu'un qui sort pas Je suis pas confrontée A ce genre de choses Je suis pas sans effet Franchement sans effet Je dis pourquoi t'as choisi Cette religion Et pas une autre J'ai vu ce que Dieu a fait Pour moi dans ma vie J'ai lu Pour moi C'est le seul Dieu Qui existe sur la terre C'est lui qui m'a sauvée C'est lui qui a tout fait pour moi Donc Voilà Mon foi Vous savez Je me suis déjà posé la question Mais Kanel imagine Dieu il existe pas Imagine après la mort Y'a rien Mais quand on se dit Qu'il y a des choses mauvaises Sur la terre Avec tout ce qu'on voit Tout ce qu'on entend On peut pas se dire Que Dieu il existe pas Et le nombre de fois Où j'ai prié Où j'ai invoqué Dieu Il a fait toute chose pour moi Au moment où j'étais vraiment pas bien Et j'ai tellement prié Dieu Et j'ai pleuré En fait quand vous priez Avec un coeur sincère Eh mais Dieu Quand je vous dis Il m'a donné la paix Au moins y'a que mon Dieu Pour faire ça C'est un truc de fou Genre quelqu'un Qui vous communique la paix Vous savez c'est pas la paix Genre qu'un homme Peut vous donner Ou même l'amour L'amour que Dieu nous donne C'est genre un amour Je sais pas comment vous expliquer Mais c'est pas quelque chose Comme les hommes Ils peuvent nous donner Moi Jésus c'est ma base C'est même évident Que je le choisis C'est un truc de fou Tu m'as dit Peux-tu te marier Avec un non-chrétien Musulman par exemple Alors non du tout Je veux quelqu'un Avec qui je vais partager ma foi Une personne avec qui Je vais aller à l'église Une personne avec qui Je peux méditer Je peux lire la Bible On peut s'exhorter ensemble On peut s'élever ensemble Parce que pour moi c'est important J'ai une baisse de foi La personne elle peut m'aider Non J'ai besoin d'avoir un soutien Le but c'est d'aller à l'église Avec mes enfants Apprendre comment prier Comment méditer Vous voyez tout ce que je vous dis Les enseigner Et je veux aussi que mon mari Il fasse ça Donc non C'est que Penses-tu que notre manière De s'habiller est importante Car il est écrit que notre corps Est le temple du Saint-Esprit Peut-on mettre des mini-jupes J'aimerais ton avis Car pour moi On devrait pouvoir s'habiller Pareil à l'église Qu'en dehors de l'église Il y en a qui ont des tenues d'église Et des tenues dehors Mais Christ est le même Amen Franchement je suis d'accord Moi ça c'est un peu un sujet Genre Du regard au cœur Mais comme tu as dit Notre corps est le temple Du Saint-Esprit Donc ça veut dire On devrait s'habiller De manière adéquate Moi la première Moi la première Je sais que parfois Je peux m'habiller D'une certaine manière Je ne me permettrais pas De m'habiller comme ça A l'église Genre un crop top Je ne me permettrais pas D'aller à l'église en crop top Moi il y a certains degrés aussi A ne pas atteindre Je sais qu'il y a des tenues Que je ne pourrais vraiment pas porter Des tenues très 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 dénudées Voilà On peut ramener quelques esprits impurs Je pense que quand on avance Avec le Seigneur Il va faire en sorte Que aussi on puisse changer Notre accoutrement Notre accoutrement Notre caractère Toutes choses Quelque chose qui va changer Petit à petit Au fur et à mesure du temps Mais ouais Franchement moi je suis d'accord Faudrait qu'on fasse tous Et toutes Un effort Sur ce sujet là Et on m'a dit Déjà tu es incroyable Inspirante J'aimerais savoir Comment tu réussis à être Avec des personnes Qui ne jugent pas ta religion Alors déjà merci Normalement je pense que Quand on a des amis Les amis Vont pas nous juger Peu importe ce qu'on fait Les amis vont pas nous juger Mais elles vont nous aider Et après moi Ce qu'il faut savoir C'est que dans mes prières Je demande à avoir Un entourage en Christ Parce que ça aide de ouf Pour moi les vrais amis Ne peuvent pas juger ta foi Ni le Dieu que tu sers Comment t'as fait Pour avoir un tel déclic Dans ta foi Je pense que c'était pas Mon ci c'est un déclic quand même Mais il faut savoir Que j'ai toujours baigné Entre guillemets Comme je vous l'ai dit Dans le christianisme Donc c'était pas Très compliqué pour moi De revenir à Christ Enfin Dieu a mis une personne Sur mon chemin Mais moi derrière J'avais aussi eu des enseignements J'avais déjà eu un passé en Christ Il y a eu des moments Où j'ai eu des baisses de foi Où je me suis relevé Il y a eu des moments Où je me suis vraiment consacrée à Dieu Donc je savais ce que c'était J'étais dans une période de ma vie Déjà j'étais en vacances Je pouvais prendre mon temps pour Dieu Il y a eu plusieurs éléments De ma vie privée Et je me suis dit Ben Je sais pas Je sais pas Je vais commencer A me rapprocher de Dieu Franchement j'ai remis plein de choses En question Que ça soit ma vie personnelle Des choses que Dieu Il a fait pour moi Des personnes qu'il a retirées Des choses que j'ai demandé A Dieu de me montrer Qu'il m'a montré En fait c'était plein de choses Et je me suis dit Ben Je vais me rapprocher de Dieu C'est venu tout seul En vrai il n'y a pas eu de déclic Il n'y a pas eu d'éléments Comment tu fais pour ne pas pécher Ou le moins possible Franchement pour ne pas pécher C'est en lisant la Bible Ils vont vous parler Et moi ce verset là Il m'a parlé Et je me suis dit Il est trop puissant Je garde tes enseignements Dans mon coeur Pour ne pas pécher contre toi C'est fort C'est à dire que demain Quand je vais pécher Je vais me rappeler De la parole de Dieu Je vais me dire Canel tu peux pas faire ça T'es à un stade Où t'as pas envie De décevoir Ou attrister le Saint-Esprit Donc je peux pas En fait je vous explique Moi actuellement Genre le Saint-Esprit Prend vraiment le dessus Sur la chair C'est à dire que Je vais essayer de faire Le moins de péchés possible Et si je pêche C'est que Je suis pas consentante Je vous dis un exemple Si j'avais l'habitude de voler Genre vous savez T'es conscient que tu voles Je me suis dit Non je peux pas voler Parce que Vas-y j'ai lu ça dans la parole J'ai lu ça J'ai lu ça J'ai lu ça Je peux plus Et je peux pas Dans tous les cas C'est pour ça Je vous dis Négligez pas Négligez pas la lecture Parce que Dieu parle Tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Et puis vraiment Vraiment vous parlez A travers la Bible Et moi c'est comme ça Qu'il m'a communiqué Toutes choses Que ça soit la paix Pour moi Dieu m'a communiqué Déjà son amour A travers la lecture de la Bible Un amour divin Comme je vous ai dit Un amour divin Tu sens que T'es rempli T'es rempli Il peut t'arriver Des choses autour Mais c'est pas grave J'ai l'amour de Dieu Bref donc voilà Grâce à tout ce que j'ai pu lire Mes enseignements Que je pêche le moins possible Est-ce que ta vie en Christ A changé tes relations Amoureuses ou amitiés ? Moi en vrai Ma vie en Christ Elle a pas trop changé Mes relations Bien que Certains principes Qu'il faut appliquer Mais sinon non Que penses-tu Du parler en langue ? Franchement Le parler en langue Au début Vraiment Ils savent que Quand tu débarques Dans une église Tu te dis Mais on est où là ? On est dans une secte ? T'es écrit dans la parole Parler en langue Donc Pour les personnes Qui disent qu'on est des sectes Etc Quand on lit la Bible C'est écrit Le parler en langue Moi je trouve ça bien Parce que ça sert A nous édifier nous-mêmes Après ça peut aussi Édifier l'église Et les fidèles Donc ça c'est bien Parce que tu parles du coup De la part de Dieu Mais C'est pas quelque chose Que j'ai vraiment Envie d'avoir Il y a des choses Que j'ai envie d'avoir Genre j'aspire vraiment A avoir ça Mais le parler en langue Genre je me dis Si je l'ai tant mieux Si je l'ai pas tant pis Sinon je trouve ça bien Franchement je trouve ça lourd Quand as-tu commencé De ton plein gré A t'intéresser à Dieu J'ai commencé mon plein gré C'est l'été J'ai décidé de donner Et de me consacrer Totalement à Dieu Mais vraiment totalement Donc il n'y a pas Un jour qui fait Sur cette terre Que je ne prie pas Dieu Que je ne chante pas Dieu Que je ne lis pas la Bible Je suis vraiment consacrée Au Seigneur Et j'espère que ça va durer Jusqu'à la fin de mes jours Par sa grâce Comment se relever D'une baisse de foi Qui a duré trop longtemps Comme je vous l'ai dit Au tout début de ma vidéo Se faire violence Je conseille de faire Une analyse sur votre vie Regardez tout ce qui vous fait Tomber dans le péché Tout ce qui vous écarte de Dieu Faites une analyse Ensuite vous faites un constat Et vous mettez en pratique Tout dans la prière En vous appuyant Sur la parole de Dieu Donc en lisant la Bible Je pense que quand on réalise Certaines choses On fait un constat Et ensuite on met en application Et bien pour moi Ça va faire en sorte Qu'on puisse vraiment Avoir une repentance sincère Et une repentance durable Avant j'ai déjà eu Des baisses de foi Je pêchais aussi à côté Et ça a fait que Je ne puisse pas me relever En fait Ça va vous écarter Vraiment de Dieu Et je parle en connaissance de cause Le soir je priais Je priais Et à partir d'un moment Parce que j'ai fait Certaines choses dans ma vie Ça m'a éloignée de Dieu Donc je n'avais plus envie de prier Genre je ne me faisais Même pas violence Et ensuite ça s'est installé Et j'ai complètement délaissé Dieu Et après pour me remettre Dans la prière C'était hyper compliqué Une chose que je vous ai pu dire C'est de s'y remettre C'est comme du sport C'est comme le sport Une fois que votre poil est musclé Il faut essayer d'entretenir le truc Parce qu'après c'est chaud Ensuite on m'a demandé Tu vas à l'église Combien de fois par semaine Moi j'y vais juste le dimanche Ça n'a pas été compliqué De trouver des amis en Christ Et que deux amis en Christ C'est un peu compliqué C'est ma coiffeuse Et sa soeur jumelle Que vous avez déjà vu dans mes vlogs Franchement C'est fascinant Je vous en parlerai plus Dans une autre vidéo Parce que c'est des personnes Qui étaient dans ma vie Depuis très très longtemps Je les connais depuis la maternelle Par la grâce de Dieu Elles sont revenus dans ma vie Réellement Ça va faire presque un an Que Gloria me coiffe maintenant Elle a commencé à me coiffer C'était en novembre, décembre Que j'ai vraiment repris contact Avec elle depuis ce moment là Ça a débuté grâce à la coiffure Au final je suis partie à l'église Avec ces deux personnes là Et c'est des personnes Avec qui je peux jeûner Des personnes avec qui je peux prier Avec des personnes Avec qui je peux parler de Dieu De toute chose Et je me dis c'est ouf Je me dis c'est ouf en fait Parce qu'elles sont venues dans ma vie À un moment Où je me suis aussi rapprochée de Dieu Donc je sais pas De toute façon Dieu Il fait trop bien des choses Tu as perdu des gens Quand tu as commencé ta marche avec Christ J'ai perdu quelques personnes Dans tous les cas je le vis bien Moi ma mentalité maintenant C'est que si Dieu Mets des personnes dans ma vie Et retire des personnes dans ma vie C'est pour une raison Par moment je peux être triste Quand il me retire certaines personnes Mais ma mentalité de maintenant Ok je suis triste Mais Dieu vas-y restaure-moi C'est tout ce que je vais demander Avant je demandais quoi Est-ce que la personne Elle revienne dans ma vie Sauf que non Ça c'est terminé Je demande que sa volonté Soit la mienne Donc que sa volonté soit faite Seigneur si c'est pas ta volonté Que cette personne me soit retirée Qu'elle ne revienne plus dans ma vie Mais Si c'est ta volonté Je veux qu'elle revienne dans ma vie Parce que moi de base Les personnes que je fréquente Je les aime Vous savez que moi je suis dans un cercle Dans un cercle restreint Ça veut dire Quand je vais rentrer quelqu'un Dans mon cercle C'est vraiment Que la personne Se tient à elle Je tient à elle Je ne vais pas rentrer n'importe qui Dans mon cocon Donc voilà quoi Si je suis déçue Si ça me brise C'est pas grave Je vais être triste Pendant peut-être quelques jours Mais par sa grâce Je serai restaurée Je veux garder mon sourire Je veux garder la joie Je veux garder ma paix Et toute personne qui me mérite Et toute personne que je mérite Je veux faire ma marche avec eux Partager ma foi avec eux Partager ma bonne humeur Partager ma personne Voilà quoi Est-ce que ça a été dur pour toi D'arrêter la musique mondaine ? Petit à petit Franchement regarder mes anciennes vidéos Vraiment mes anciennes vidéos J'avais fait mon témoignage Par rapport à la musique mondaine Je suis tombée J'ai arrêtée Je suis retombée J'ai réarrêtée Moi c'était un processus Ça a pris du temps Mais aujourd'hui Par la grâce de Dieu J'ai pu arrêter la musique mondaine Et ça ne me manque pas du tout C'était pas compliqué cette année Ni l'année dernière Dieu merci Je ne peux pas répondre à toutes les questions Parce que ça fait déjà 40 minutes Que je tourne Est-ce que flirter avec des gars C'est le mauvais ? Déjà je pense faire des vidéos A thème par rapport à Dieu Donc des fréquentations Amoureuses, amitié Ça c'est quelque chose que j'ai parlé Dans ma story I am blessed Allez me chiffrer sur mon compte En Christ C'est I am blessed Pour moi flirter avec un garçon Ça peut vous faire perdre du temps Vous éloigner de Dieu Quand vous êtes amené A rencontrer quelqu'un Ou à parler avec quelqu'un Priez pour cette personne là Priez pour votre coeur Pour que Dieu garde votre coeur Bien que c'est notre responsabilité De garder notre coeur Proverbe 4.23 Garde ton coeur plus que toute autre chose Car de lui proviennent les sources de la vie C'est important C'est important J'ai beaucoup négligé ça J'ai payé les pots cassés S'il vous plaît gardez votre coeur Donc priez pour votre coeur Priez pour le coeur de la personne Et demandez à Dieu Si c'est sa volonté Que vous soyez avec cette personne là Que vous parlez avec cette personne là Et que vous fréquentez cette personne là Tout le monde Il y a des personnes qui peuvent rentrer dans votre vie Pour ne pas vous faire rentrer dans votre appel Pour vous ralentir dans vos projets Ayez le discernement Fait très 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 attention Parce que les fréquentations Attention Que ça soit garçon comme fille Parce que ça c'est dangereux C'est dangereux Ça salaud pas Bref Voilà cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Et que je vous aurai aidé un maximum Que Dieu puisse vous toucher à travers cette vidéo Que vous puissiez appliquer toute chose Qui nous fortifie Qui nous fortifie Qui nous bénisse Donc voilà Soyez bénis vous et votre famille Prenez soin de vous comme d'habitude Que Dieu vous protège On se dit à une prochaine vidéo Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz